Salut salut, c'est Rich Dave, le photographiste. Aujourd'hui on va parler de différentes valeurs de plan quand tu regardes à la télévision par exemple. Les films, les séries, les JT ou autres, on constate que les personnages sont cadrés d'une certaine manière. Et le choix de ce cadrage il est fait en fonction de l'impression, de l'émotion qu'on veut donner. Donc moi je trouve qu'il est important de bien les connaître quand même pour pouvoir bien communiquer avec les acteurs, photos ou bien vidéos. Ou simplement pour ta propre culture générale. Donc moi je te retrouve tout de suite après l'intro. Le sujet du jour c'est les valeurs de plan. Et on va attaquer tout de suite avec le premier qui est plan général. On va souvent l'utiliser pour se situer dans l'espace dans lequel va se dérouler l'action. On représente souvent une ville ou un quartier par exemple. Qui peut être filmé avec un drone ou un objectif grand angle pour bien apprécier l'étendue du paysage. Le second c'est le plan d'ensemble. C'est un plan d'exposition dans lequel on va inclure le décor, les bâtiments, les personnages. Ou dans le cas ici présent l'acteur principal. C'est Neil. Ensuite on a le plan moyen qu'on peut aussi appeler le plan pied. Qui est cadré au haut niveau des pieds et on laisse un peu d'espace au dessus de la tête. C'est un plan dans lequel on commence déjà à s'intéresser un peu plus aux personnages contrairement au plan précédent. On poursuit avec le plan italien. On se rapproche un peu plus du sujet. On va le cadrer au niveau des genoux. Et il faut savoir que c'est un plan qui est de moins en moins utilisé dans le cinéma. Maintenant on va quitter l'Europe et on va aller vers le States avec le plan américain. C'est un plan mi-quiz qui est très connu quand même. Et pour référence on l'a beaucoup utilisé dans les westerns à l'époque. Car les cowboys ils avaient leurs pistolets au niveau de la taille. Et il fallait cadrer de manière à ce qu'on puisse voir les pistolets. Et participer à l'échange entre les acteurs. Ensuite on a le plan taille. Comme son nom l'indique, le cadre se fait au niveau de la taille. Et dans ce genre de plan on peut mettre deux personnages voire trois maximum. Parce que si on en met plus, on devient assez confiné. Et il n'y a plus d'espace dans le cadre. Le plan poitrine. On rentre un peu plus dans l'intimité avec l'acteur. Dans les dialogues entre les personnages. Et pour ce faire on va filmer avec une petite focale. Si tu ne sais pas encore ce qu'est une petite focale tu peux voir ici. Ou dans la description. Il y a le lien avec ma dernière vidéo où on parle d'ouverture. Pour revenir à ce plan, le décor est de moins en moins important. Et on va s'intéresser de plus en plus à l'acteur et à son jeu de rôle. Ensuite on a le plan cravate. Comme son nom l'indique, c'est un plan où on va venir cadrer au niveau du nœud de la cravate. C'est un espace qui peut contenir une seule personne. On n'est plus proche du jeu du comédien. On est vraiment face à ses émotions. On arrive lentement à la fin avec le gros plan. Le but avec celui-ci, c'est de lire les émotions du personnage. Donc on oublie complètement le décor pour se concentrer vraiment sur l'acteur. Au niveau du cadrage, on laisse un peu d'espace en dessous du menton. De manière à ce que le personnage puisse respirer un petit peu. Et pour terminer, on a le très gros plan. C'est vraiment le détail qui est recherché avec ce type de plan. On observe alors le jeu de regard du personnage. Et pour bien apprécier les détails, on va utiliser un objectif macro. Donc voilà les amis, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc moi, je vais vous donner 3 conseils de pratiquer encore et encore. Faites en sorte de maîtriser parfaitement ces règles grâce auxquelles vous allez être capable de réaliser des vidéos qui ont du sens. Et qui feront de vous des professionnels affirmés. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Hé 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 ! Attends, attends, attends ! N'oublie surtout pas de liker, partager, commenter. Et surtout, t'abonner !